Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Super Mario Land et même le dernier, l'épisode final, puisque lors de l'épisode précédent, on avait terminé le jeu mais on avait utilisé une deuxième safe date. Donc comme il y a eu au moins une utilisation de safe date, il y a un épisode final où on se remet dans les conditions de l'époque et je vais essayer d'aller le plus loin possible, si ce n'est peut-être à la fin, sait-on jamais. Et puis on va commencer sans plus tarder. Alors que je vais remettre les touches, ok. Allez, on est reparti. Normalement les premiers niveaux ne devraient pas poser de soucis si je ne fais pas n'importe quoi. Ça, ce n'est pas garanti évidemment. On va le laisser. On va tomber, tranquille. Ce n'est qu'une pièce. Je ne sais plus où est la fleur. Elle est là. Vraiment le début, comme d'habitude dans les marios, normalement aucune difficulté. Tout devrait bien se passer. J'essaie de récupérer un maximum de pièces dès le départ pour gagner des vies. Il leur faut deux boules de feu. Et puis ça va dépendre aussi de ce qu'on arrive à gagner ici sur la fin. Si on arrive à gagner pas mal de vies ou pas. Il doit y avoir 15 000 techniques pour bien le faire. Mais les trois vies d'entrée, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Je ne sais plus si les points peuvent donner des vies. Je vais me faire avoir. On joue tranquille. Pas besoin de se précipiter. On les laisse passer. On est poli. On leur laisse la priorité. Pareil pour eux. On ne prend aucun risque. On lâche le bouton de l'accélérateur. Voilà. Je ne sais pas ce que je voulais. Une vie supplémentaire. On est content. On évite de se faire toucher bêtement. On a regagné une vie. On réussit ce saut. Un deuxième monde. Deuxième niveau plutôt. Qui s'est très bien passé. Et on enchaîne avec trois vies. On a un petit peu de chance ici. Donc le but, c'est d'en accumuler un maximum pour compenser de potentielles erreurs qui ne manqueront pas d'arriver. Évidemment. Voilà. Comme par exemple ça. J'ai tendance à oublier à chaque fois. Non, tu ne tombes pas toi. A priori, non. Ok. Pour l'instant, on gère. Évidemment. Au moment où je dis ça. Et après, on va pouvoir passer ici. Récupérer un champignon. Pas mal de pièces. Voilà. On se fait toucher. Ce n'est pas très grave pour le premier boss. Et on passe ça. En gros, on active le pont. Il est censé tomber. Mais j'imagine qu'ils n'ont pas réussi à faire l'animation sur la Game Boy. Comme dans le premier Super Mario Bros. Et les suivants aussi. Donc voilà. Bon. Un premier monde là qui s'est relativement bien passé. On n'a pas perdu de vie. On a même gagné plutôt pas mal. Donc on est bien. On est bien. Bon. Une seule petite vie là cette fois-ci. C'était un petit peu moins la folie. Allez, c'est parti pour ce monde. On va essayer encore une fois d'aller le plus loin possible sans commencer à perdre des vies. J'ai pris le champignon malheureusement. J'étais un petit peu trop rapide. J'ai un petit peu trop rapide. voilà. Là c'est plutôt pas mal. Voilà. Là c'est plutôt pas mal. Ok. Ah, trop con. Mais c'est pas grave. On peut retenter. Fais ta course s'il te plaît. Voilà. Bon, premier niveau du monde 2 ça passe nickel. ça c'est moche. Il était sur la bonne ligne mais l'échelle s'en est mêlée. Ok, on a un double hit. Pourquoi pas. Au moins l'avantage de les tuer avec la fleur c'est qu'il n'explose pas à ce moment-là. Pas d'angoisse de se faire avoir par une petite explosion si on traîne trop. Hop. Attends, je suis perturbé de moi. Timing. Elle est venu me chercher. Alors cette boule de feu celle-ci aussi elle vient un peu pour moi. Pas à dire mais pour l'instant on fait des choses incroyables en tout cas par rapport à ce que j'ai pu faire. Ah non, dommage j'y étais. j'y étais, j'y ai pas cru. Je pensais que j'atteignais pas le troisième bon. Par rapport à ce que j'ai pu proposer dans les deux épisodes avec les avec les safetates. Allez, c'est parti pour le niveau du boss du deuxième monde. Donc, le monde avec notre petit sous-marin on balance des terpilles partout. les petits poissons c'est sûr d'un coup les hippocampes c'est en deux. Attention au scrolling qui peut nous tuer évidemment. et attention au poupe qui balance des missiles évidemment aussi. voilà, j'ai failli rester bloqué dessus aux poissons qui font des demi-tours si on les tue pas à l'aller il faut faire gaffe à eux. Quand il revienne je me suis fait toucher là apparemment. double vie et je meurs je fais n'importe quoi je vais spammer mais non je commence à faire n'importe quoi on se reconcentre on se refocus ok le petit champignon voilà bon je me suis fait toucher sur la fin c'est dommage après je pense que je peux descendre et le faire en vitesse c'est passé ça doit être faisable en speedrun ou des choses comme ça mais bon c'est quand même plus sympa de l'avoir allez monde 2 c'est fait il y a eu quelques petites erreurs quelques petits cafouis de ma part mais c'est pas dramatique on a encore 14 vies pour les deux mondes restants alors évidemment ça se complexifie mais on récupère les 3 derrière c'est plutôt pas mal donc là les problèmes commencent réellement commencer par eux je la fais à chaque fois celle là c'est pas très rare hop il nous embête plus je sais plus où il y a une vie cachée à un endroit peut-être un peu plus long ok ok C'est vrai que je l'avais oublié, lui qui arrive en courant, il y a son pote qui arrive. On ne prend pas de risque ici. On fait la même technique, de toute façon ils attaillent au même endroit à chaque fois. Bien sûr parce qu'ils font le retour. C'est l'endroit des cailloux, normalement je peux le faire sans problème sans me faire toucher. Surtout si on prend le premier, on n'a pas qu'il revienne. Donc il y a techniquement ce génie. Je n'ai pas fait exprès, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Mince. Ah mais non, j'avais passé de hauteur. C'est pas très rare. C'est dommage. Pour la fleur de feu, il y a une grande taille. Mais bon. Voilà. On va peut-être la récupérer. Ou au pire, récupérer des vices qui sera déjà très bien. On récupère la fleur de feu. Bon. 15 vies. Fleur de feu. On est bien. Allez, celui-là il avait fait très très mal. Alors vous remarquerez que je ne prends pas les tuyaux. parce que malheureusement, j'ai plutôt tendance à tomber. Là, on va avoir quand même beaucoup de tuyaux qui comportent des pièges. Donc, je vais avoir plus tendance à tomber dans les pièges qu'à vraiment récupérer beaucoup de pièces. Je t'oublie toi à chaque fois. Dans le loot. On passe vite. Ok. Petit rebond, mais rien de dramatique. Là, on n'oublie pas le petit pic qui descend. Je ne l'avais pas oublié. Pas du tout. On n'a pas de quoi vous parler. On simplifie la vie ici. Je vais oublier cette araignée. Hop là. Il a fallu m'avoir bêtement toi. Allez, 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 allez. Viens. Voilà. Là, on a tout l'espace de sauter. Je ne panique pas. Voilà. Vous voyez aussi que je ne panique pas sur le niveau. Donc, forcément, ça aide pas mal à ne pas faire de bêtises. Évidemment. Évidemment. Évidemment, je dis ça et ceci arrive. Bon. C'est pareil. On ne va pas se déconcentrer. C'est juste un saut. Un poil trop court. Trop tôt. Il n'a pas couru. Pourtant, j'ai maintenu la vitesse de la touche de course. Bon. Il ne faut pas que je commence à perdre mes vies ici. Là, par contre, ça va me déconcentrer et ce serait dommage. Il faut que j'attende vraiment le dernier moment pour faire mon saut. C'est bon. Voilà. Ça se passe. J'ai glissé. Dommage. Bon. On n'aura pas de vies supplémentaires. Mais le 3-2 est passé. Deux erreurs, je crois. Bon. C'est pas catastrophique. Allez. C'est parti pour le 3. Non. 2-3-3. Bon. C'est pas très grave puisque je peux regagner une vie très très vite. Voilà. Oui. Non mais il faut des... Mais non mais... Ça y est. Je me déconcentre. On se refocus et on y va. Bon, semiren, j'enreuse. pas de petits champignons ce serait sympa ça me sauvera pas de ses erreurs bêtes mais d'un seuloupé sur un ennemi et ça peut être pas mal c'était évidemment la la plateforme que je visais non voilà pourquoi je prends pas les tuyaux ici pas d'accélérateur sinon je glisse et c'est catastrophique voilà on passe j'avais espoir dans le tuyau d'avoir ça même technique je suis invincible et le monde 3 est terminé une oise 10 vies plus un continu on est plutôt pas mal bon il y a juste c'est un peu chiant mais des fois quand je perds une vie je me déconcentre et j'en perds une autre derrière un peu bêtement tout aussi bêtement donc c'est dommage parce que je gâche un peu des vies mais on a un peu de marge bon une vie en plus c'est pas incroyable mais on va faire avec voilà j'en ai perdu des vies bon là j'en ai perdu un des vies non voilà vous êtes nombreux quand même . 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 Oh mais non ! C'était une fleur de feu, ça, en plus. Ah, il ne faut pas aller... Voilà, trop loin pour récupérer un maximum de pièces. Ici. Ça, c'est le génie. Excusez-moi, je me jette un peu des fleurs. Voilà, là, normalement, on est à la fin du niveau. Le jeu m'a puni. Je me suis un petit peu vanté deux secondes avant. Il m'a fait tomber. Bon, tant pis, on ne pourra pas aller récupérer des vies supplémentaires. Mais il ne nous reste que deux niveaux. Sachant que le deuxième, on sera, le dernier, du coup, on sera en avion. Voilà, ça commence à faire quand même beaucoup de projectiles, là. C'est vrai qu'il y a vous, maintenant. Et là, il va passer ça sans prendre de dégâts. C'est un miracle. On ne va pas aller chercher le bonus. On ne va pas aller chercher le bonus. Pareil. Ah mince. J'ai tapé et du coup, j'ai continué à courir. Ça passe. Ouais, ça passe, ça passe, ça passe. Là, rien ne me touche, rien ne me touche. Ah, ça me touche. Je pensais que j'étais à l'abri, donc je n'ai pas bougé. Dommage. Dommage, dommage. Où est-ce qu'on est ? Pas très grave. Pas très grave. Mais je peux courir tout simplement. Voilà, on est passé. Le 4-2, il est fait. Et malheureusement, ce ne sera qu'une seule vie pour ce dernier écran qu'on verra ici. Allez, c'est parti. Allez, allez, allez. Ok, il faut se méfier des oiseaux qui font des petits détours pour venir vous toucher. Je ne cherche pas forcément. Ah, dommage, mon champignon. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas récupéré, il m'a traversé. Je ne cherche pas forcément à détruire tous les ennemis. Où est-ce qu'il était le champignon ? Il était là. Voilà. En plus, on a récupéré une vie derrière. On en récupère une autre. Bon, on est à 11 vies. C'est quand même plutôt pas mal avant d'aller attaquer les deux boss. Attention, toujours avec l'étoile de Pastro s'enflammer. Voilà. Merci. C'était sympa. On fait vite le parcours. Alors, je ne sais plus s'il y a moyen d'avoir un petit champignon avant le double boss. Ça pourrait être pas mal. Là, ouais. On passe. Allez, c'est parti pour le double boss. Ah ben, ça c'est super. Du coup, je n'ai plus le droit à l'erreur. Je suis revenu trop tôt devant lui. C'est pas très grave. Non. Non, je ne l'ai pas. Je ne suis pas dans le bon rythme. C'est pas grave. C'est comme si cette tentative n'avait pas existé. On n'arrive pas à une vie derrière. Oh non. Je t'ai passé là. On insurge un petit peu. Entre la touche. Bon, ok. La première phase est faite. Deuxième phase, c'est parti. On va bien se concentrer sur les esquives. On se concentre sur les esquives et on mâche le bouton de tir. Voilà, c'est passé et Super Mario Land est fini en legit. Dans les conditions de l'époque et de manière très très large. Avec onze vies et un continu de réserve. Voilà. Je vous ai montré que je pouvais finir le jeu dans les véritables conditions. Sans utiliser deux safetead. Et je suis plutôt content de moi. Parce que généralement, je ne vais pas forcément très loin quand on fait ces petits épisodes de retour. Dans les conditions de l'époque et puis voilà, tout simplement. On peut dire que les deux safeteads utilisaient, c'était les deux tries pour apprendre le jeu. Et puis voilà. Là, tout s'est bien passé. Tout s'est bien déroulé. C'est une bonne manière, c'est une belle manière de conclure ce let's play sur Super Mario Land. Premier du nom. On refera le deuxième. Parce que vous avez déjà le let's play sur la chaîne. Mais ça fait partie de ces let's play à refaire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est plutôt pas mal qu'on termine sur un avion ou un vaisseau spatial. Puisque le prochain jeu qu'on fera à midi, ce sera un jeu Star Wars. Et normalement, je ne l'ai pas encore essayé, je ne l'ai pas encore acheté. Star Wars X-Wing sur la version Steam. On espère que tout fonctionne bien. On n'est jamais à l'abri avec les jeux un peu anciens et la compatibilité avec les PC récents. Mais bon, ça aurait la réponse demain. Voilà, j'espère que ce let's play vous a plu. C'était très court. Et puis surtout, j'espère que ce dernier épisode vous a plu également. Avec cette victoire de manière tout à fait honorable, dira-t-on pour terminer. Voilà, en attendant, portez-vous bien. Je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Et puis, à la prochaine, tout simplement.